Nous sommes en direct, en public, on vous donne la parole pour mieux comprendre l'actualité et c'est un sujet national et à vertu régionale qui nous réunit à midi, cette carte de France des 14 régions qui a été redécoupée. Dernier arbitrage hier soir à l'Elysée, réunion d'urgence autour de François Hollande. En votre présence, Marie-Élise Lebranchu, bonjour. Madame la ministre de la réforme de l'État, notamment, c'est le portefeuille qui nous intéresse aujourd'hui. Merci d'être le témoin de ces discussions à midi, je vous le disais avant que vous ne preniez la parole. Il y a de très, très nombreuses réactions, évidemment, ce qui prouve que les Français sont attachés à leur région. Et je vais vous demander, au 3921, de nous dire d'abord ce que vous pensez de ces 14 régions, ce que vous pensez de ces fusions, des fusions qui n'ont pas encore été faites et de l'avenir. Une carte de copain, voilà ce que dit le président socialiste de la région Languedoc-Crousillon. On entendait de la voix de Dominique Bussereau parler de mariage forcé. Les présidents de quatre conseils généraux du centre, des hommes de gauche, ont critiqué la précipitation, l'absence de vision globale. Est-ce qu'il fallait à tout prix sortir cette carte aujourd'hui qui fait déjà tant débat, à peine est-elle établie ? C'est en 2009 que les choses ont commencé sérieusement, j'ai envie de dire, avec la commission Balladur. 2009, nous sommes en 2014. Depuis 2009, travaux Balladur, travaux Raffarin Cratin, j'ai récemment, travaux de tout le monde, engagement du président de la République le 14 janvier. Il faut qu'à un moment donné, quelqu'un ait le courage de poser une carte sur la table. Avec un principe que le président de la République a voulu, c'est qu'on ne coupe pas, on ne découpe pas des régions pour distribuer des petits morceaux parce qu'il y a des problèmes de patrimoine, de transmission d'actifs, d'équipes, etc. Mais on fusionne des régions entre elles. Il n'y a pas de carte idéale. Ça n'existe pas la carte parfaite. On essaye d'avoir la meilleure des cartes possibles pour le développement économique et l'emploi dans notre pays. Alors, il n'y a pas de carte idéale là-dessus. Je pense que chacun partage vos propos. Mais que faites-vous de la Bretagne ? La Bretagne qui reste une exception. On a l'impression que, pour le coup, François Hollande a favorisé les désidératas de son ami Jean-Yves Le Drian. Alors, il y avait la possibilité dans les travaux Balladur. C'était une Bretagne à cinq départements qui reprenait la Bretagne historique. Moi, je peux vous dire, puisqu'il faut toujours être franc dans la vie politique, que lors de la réunion du gouvernement vendredi, j'ai défendu une fusion Bretagne-Pays-Loire en me disant que la Bretagne des cinq départements, qui est une Bretagne historique, elle est forte. Elle est forte de son identité, de sa langue, de sa culture, de sa culture. Et elle peut très bien travailler avec deux, trois départements de plus quand il s'agit de recherche, d'infrastructures, d'outils de développement et d'emploi. Moi, il me paraissait que la meilleure garantie de la Bretagne historique, c'était de travailler avec les pays de Loire. Ce n'est pas ce qui a été choisi in fine, mais il y a un engagement qui a été pris par les pays de Loire et la Bretagne d'avoir tout de suite des conventions interrégionales pour travailler ensemble. Voilà, donc c'est l'arbitrage du président de la République. Ça peut évoluer au niveau du Parlement. J'ai vu que les parlementaires disaient qu'il vaut mieux quatre départements et faire une assemblée unique que cinq, six, sept, huit départements. Ce serait plus difficile. Aller jusqu'au moment, c'est compliqué. Bref, il y a eu un débat compliqué et le président, au moins, il a ce courage de dire bon, je fais une proposition. Je vous rappelle aussi que le président de la République ne fait pas ça par hasard. Il a reçu tous les présidents des groupes parlementaires, tous les représentants des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, il les a reçus. Il a discuté avec les partis politiques. Le Premier ministre a reçu toutes les grandes associations. Donc, la concertation existe et vous dites pas de précipitation. Ça fait depuis 2009 qu'on n'en parle. Pas de précipitation, il faut qu'on y arrive. C'est au mois de juillet qu'on va entamer ce débat avec une procédure d'urgence qui va permettre en juillet de dire quelle est la carte des régions de France pour le XXIe siècle. Merci. 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 Merci.